Salut, tu vois cette brasserie ? Il sont trois à bosser ici pour fabriquer des bonnes bières sur le Grand Avignon. Et aujourd'hui, je t'emmène tester avec moi le job de Loïc, qui est brasseur ici. Peut-être ton futur métier. Allez, suis-moi. Salut Loïc ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ouais, je suis ravi. Explique-moi ce que tu fais au quotidien. Alors, le métier de brasseur, ça consiste à élaborer la bière. Ça va de la création de la bière au suivi des fermentations jusqu'au conditionnement. Donc, peu importe le support, que ça soit en fût, en canette ou en bouteille. Et les trois ingrédients principaux ? Donc, ça va être le malt, le houblon et la levure. Et l'eau aussi, essentiellement, qui est la seule notion de terroir qu'on va avoir dans la bière. Ça, c'est le malt où on a extrait tous nos sucres, justement, pour préparer le mou de bière. C'est ça qui va donner le goût à la bière. Ça sent bon, hein ? Ça sent plutôt bon, surtout qu'aujourd'hui, on brasse une West Coast IPA. Donc, tu n'as pas que du malt de base. Tu as des malt un peu spéciaux qui ont été terrifiés en amont. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ce job-là ? Tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 29 ans. C'est la deuxième année où je suis brasseur professionnel, en l'occurrence. Je brassais en amateur depuis trois ans chez moi, dans mon garage. C'était quoi, ton ancien métier ? Je bossais en restauration, en salle. J'étais serveur et ensuite, j'étais gérant d'un petit établissement sur Avignon. Et là, je me suis dit, bon, ça peut être le moment de reprendre tes études et faire quelque chose qui te plaît vraiment. Et je ne regrette vraiment pas mon choix, pour le coup. Et il y a un diplôme de brasseur ? Il y a un diplôme de brasseur, ça s'appelle le DU, Technicien de Process Brassicole. Donc, c'est un diplôme que tu passes sur un mois où tu as la possibilité de faire des stages ensuite en entreprise. Un mois ? C'est hyper court ! C'est hyper court, mais j'avais déjà des bases théoriques, en fait, en étant brasseur amateur. De passer ce diplôme, ça m'a principalement permis d'avoir des certitudes, en fait, sur ce que j'avais appris en tant qu'amateur. Alors, on va prélever un peu de celle-ci. Celle-là, c'est une bière qui a 10 jours et qui est censée arriver en fin de fermentation. Et donc là, on voit qu'on est sur 10, donc sur 1010. Ça n'a pas bougé depuis hier, en l'occurrence. Ça ne bouge pas même depuis trois jours. Donc, ça veut dire que ma bière a fini de fermenter. Donc là, je vais pouvoir la mettre en garde à froid avant de pouvoir la conditionner. C'est là qu'on va complètement clarifier notre bière. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite en orientation ? D'essayer déjà, premièrement, parce que ça reste accessible de brasser chez soi ou de prendre cours à un atelier brassage dans un centre de formation qui peut être proche de chez lui. Et ensuite, se renseigner si c'est possible de se réorienter vers une formation qui te forme à ce métier-là. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est vraiment accessible et dans pas mal de centres de formation en France. Et toi, ton avenir perso ? Mon avenir perso, je le vois bien ici. En tout cas, je continue de me former. C'est un métier où tu continues toujours d'apprendre. J'ai déjà rencontré des brasseurs qui avaient 20 ans d'expérience et ils me disent, j'ai l'impression de ne pas avoir encore appris la moitié de ce que je peux apprendre. C'est un métier où tu apprends perpétuellement. Et c'est là que c'est vraiment intéressant et que c'est stimulant. Donc, au final, je trouve que tu n'as pas vraiment de lassitude dans ce métier. Passionné, attentif et rigoureux. Si toi aussi, tu veux te former à un des métiers de l'agroalimentaire, il y a beaucoup de centres de formation sur le Grand Avignon qui peuvent t'aider à y parvenir et en faire ton métier. Alors, lance-toi. Et n'oublie pas, like la vidéo et abonne-toi.